Alors pour cette vidéo 24, on se pose la question d'où vient cette eau qui compose les minéraux des roches des zones de subduction. Et donc on arrive au petit C, la formation du magma. On a ici les différentes températures qui évoluent graduellement en fonction de la profondeur. Normalement à un rythme relativement régulier, sauf qu'on trouve des anomalies. C'est-à-dire qu'ici, sous les volcans, on a une remontée des isothermes à ces lignes de même température. C'est ce qu'on appelle des isothermes. Remontée des isothermes, bien sûr, puisqu'on est au niveau du magma sous le volcan. Mais par contre, au niveau de la plaque plongeante, ces isothermes descendent extrêmement loin. Cet isotherme ici, on est à 600 degrés, donc il est juste en dessous du volcan. Mais il va descendre jusqu'à 300 km de profondeur. Ce qui nous rappelle que cette plaque plongeante est extrêmement froide. Au passage, ils ont omis de placer l'isotherme 1300 degrés, qui est la limite entre lithosphère et asténosphère. Ce serait quand même intéressant de la voir sur le document. Où se forme le magma ? Quelque part par ici. Et ce graphique de la température en fonction de la profondeur, comme nous l'avons vu précédemment, nous montre le solidus, c'est-à-dire la limite, je rappelle, entre le domaine solide... Oh, il est fou ce graphique ! Ici, oui, enfin, il faudrait oublier ce trait-là pour l'instant. Donc le solidus de la péridotite anhydrine, c'est entre le domaine du solide et le domaine du liquide. Par contre, ici, on a le solidus de la péridotite hydratée, contenant donc de l'eau, qui est d'allure complètement différente par rapport au solidus de la péridotite anhydrine, ce qui va permettre la fusion partielle à des températures beaucoup plus basses qu'elle ne le serait si la péridotite n'était pas hydratée. En effet, ici, des roches qui se situent en A sont à l'état solide. Par contre, si on descend un petit peu en profondeur, en n'augmentant que très peu la température, eh bien en B, on a une fusion partielle, tout comme en C, pour des températures voisines de 800 à 1000 degrés, ce qui n'est donc pas énorme. Ça va être l'endroit où vont se former les magmas. Il faudra donc une profondeur d'environ 100 km. C'est à peu près à cet endroit que se forme le magma. Vous pouvez, en référence avec ce document, noter que le solidus de la péridotite hydratée est franchi vers 100 km de profondeur et 800 degrés, c'est ce point B, et 140 km vers, pour une température de 1000 degrés environ, ce qui nous place au niveau du manteau lithosphérique de la plaque chevauchante, qui, je le rappelle, est plus épaisse que la plaque plongeante. Et c'est à ce moment qu'il va y avoir donc fusion partielle, que l'on a déjà vue précédemment. Retour donc sur notre schéma, qui doit vraiment, que vous devez toujours avoir en tête, donc on peut y ajouter cette fois la poche de magma, qui se situe donc dans la lithosphère continentale. Donc, notion 44, ces magmas sont issus de la fusion partielle du coin du manteau, situés sous la plaque chevauchante, ils peuvent s'exprimer en surface, ou peuvent cristalliser en profondeur, sous forme de massifs plutoniques. Ils peuvent subir des modifications lors de leur ascension, ce qui explique la diversité des roches, on a parlé de l'andésite, mais on a vu aussi des dacites, etc. Et c'est ça qui va, le point de fusion qui va expliquer leur différence. Donc, notion 45, la fusion partielle des péridotites est favorisée par l'hydratation du coin du manteau. On a vu que ça n'est que pour la péridotite hydratée qu'il peut y avoir fusion. Ce qui nous amène donc en grand D à l'origine de l'hydratation du manteau. Il fallait d'abord savoir qu'est-ce qu'ils font partiellement pour ensuite comprendre l'origine de l'hydratation du manteau. Nous avons ici présenté à la page 236 une roche et la lame masse correspondante d'un gabbro transformé. Donc, on les a déjà nommés précédemment des métagabros. Alors ici, on a un métagabro qui possède un nouveau minéral. Donc, pyroxène plagioclase, vous connaissez. Ce sont les minéraux du gabbro. À partir de ces deux minéraux, s'est formé un nouveau minéral, le glucophane. C'est un minéral bleu. Alors, ici, on observe la roche. On va voir quelque chose d'assez sombre, plutôt noir. Même si ça a l'air bleuté sur la photo, vous verrez, en vrai, c'est plus noir. Par contre, au microscope, on a un minéral qui est bien bleu, en lumière polarisée, analysée, bien sûr. Et donc, on voit sa localisation. Les pyroxènes sont centraux, les plagioclases sont périphériques, et c'est entre les deux. On parle de couronne réactionnelle. Vous l'ajoutez, je ne l'ai pas noté dans les phrases à noter, mais c'est important. Une couronne réactionnelle de glucophane qui s'est formée à partir des éléments chimiques du plagioclase et du pyroxène. Quelquefois, on n'a d'ailleurs plus du tout de pyroxène, parce que tout est transformé en glucophane. On dit donc que la lithosphère plongeante subit un métamorphisme basse température, haute pression, donc BTHP, formant à partir de métagabros à chlorite, je rappelle que c'était les métagabros hydratés après l'extension océanique, qui appartenait au faciès schiste vert, donc l'hydrothermalisme en était responsable, à des métagabros à glucophane, on parle de roches du faciès schiste bleu, bleu à cause de la couleur du minéral nouveau. Ensuite, la lithosphère qui plonge plus profond va encore être transformée, toujours par un métamorphisme basse température et haute pression, mais donnant encore de nouveaux minéraux que sont la jadéite et le grenat. Alors cette photo n'est pas très jolie, le grenat comme son nom l'indique est rouge, la jadéite est verte, alors là on ne voit absolument rien au bout de la flèche, la jadéite en lame mince aura des teintes vives, alors que le grenat sera toujours éteint, c'est-à-dire toujours noir, on pense presque à du vert, mais si on sait que c'est une roche qui est grenue, on ne peut pas imaginer qu'il y a du vert dedans, et donc on pourra aussi l'identifier à sa forme, souvent losangique, on ne le voit pas là parce qu'ils ne l'ont pas montré en entier, bêtement. Donc du faciès schiste vert au départ, on est passé au schiste bleu, et maintenant on passe au faciès éclogite, et ces roches du faciès éclogite, contenant les minéraux jadéite et grenat notamment, sont totalement anhydrates, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un gramme d'eau, ni un milligramme, ni encore moins d'eau dans ces minéraux, ce qui veut dire que la totalité de l'eau a été expulsée, et bien il nous en fallait de l'eau, donc ça tombe bien. Donc vous avez ici à nouveau un graphique pression-température, qui nous donne les différents minéraux qui peuvent se former au cours des transformations de pression et de température, vous avez le pyroxène qui est dans le gabbro, vous avez ensuite l'ornblende qui a été formé par rapport d'eau, puis vous avez la chlorite qui est ici, et l'épidote qui sont les deux minéraux verts du faciès schiste vert, puis ensuite ici le glucophane du faciès schiste bleu, donc vous voyez qu'on augmente en pression, c'est-à-dire qu'on passe en subduction, et enfin le faciès éclogite ici, avec de la jadéite et du grenat, on est encore plus profond, et donc la subduction se poursuit. Comme on est encore un petit peu plus profond, on est quand même un petit peu plus chaud, en profondeur. Vous avez ici la composition, la formule chimique de différents minéraux, et il ne va pas être difficile de voir où les minéraux ont puisé leurs éléments chimiques, par exemple la chlorite, qui contient du fer, du magnésium, on voit que les minéraux d'origine étant le pyroxène et le plagioclase, et bien si on regarde la composition de la chlorite, on y trouve du magnésium qui provient du pyroxène, on y trouve du fer qui provient également du pyroxène, donc on voit qu'il va beaucoup prendre d'éléments chimiques dans le pyroxène. On voit de la silice et de l'aluminium, on ne peut pas savoir de quel minéral il provient, et on voit que c'est un minéral qui contient encore de l'eau, puisqu'on a des groupements OH dans ce minéral. Vous pouvez noter en complément de ces analyses de documents que la lithosphère, ça on vient déjà de le noter, il y a alors hydratation du coin du manteau de la plaque chevauchante. Ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait. Maintenant, le schéma peut être complété avec le fasciachiste vert qui va se faire par hydratation sous l'océan, puis le fasciachiste bleu avec perte d'eau parce qu'il y a une pression qui est plus forte. Tout le long de la plaque, il y a à nouveau perte d'eau jusqu'aux zéclogites qui sont anydres, ne contiennent plus d'eau, donc n'en libèrent plus. Je ne sais plus du tout pourquoi j'ai écrit « Qu'est-ce qui ne va pas sur le schéma ? » Vous ajoutez donc les différentes nouvelles informations. Ici, vous n'allez pas représenter la texture microlytique, mais plutôt noter « Exemple andésite » et ici, exemple, granodiorite. N'oubliez pas le titre et on conclut par la notion 46. Les fluides hydratant le coin du manteau sont apportés par des transformations minéralogiques affectant le panneau en subduction, dont une partie a été hydratée au niveau des zones de dorsale. C'était le fasciachiste vert. Vous avez ici un modèle géologique global qui reprend tout ce qui a été vu cette année en géologie, les dorsales, les points chauds, les zones de subduction, la collision que l'on va voir après. Et notion 47, la mobilité des plaques lithosphériques résulte de phénomènes de convection appliquant les plaques elles-mêmes et l'ensemble du manteau. Peut-être que ce document interviendrait quand on aura fini la collision également. Justement, on arrive à la question « Que se passe-t-il après la subduction ? » Et donc, je pense qu'initialement, j'avais mis ce document pour vous dire « Ce qu'on ne connaît pas encore, c'est la collision. » Ce qui nous amène donc au petit 2 pour la vidéo suivante qui sera la vidéo 25. Merci d'avoir regardé cette vidéo !